De passage sur le plateau de l'émission C'est l'hebdo, présenté Aurélie Casse samedi 4 novembre 2023 sur France 5, l'animatrice Marina Carrère d'Ankos a évoqué l'arrêt annoncé du magazine de la santé, après 26 ans d'antenne. Visage emblématique de France Télévisions Depuis déjà de nombreuses années, Marina Carrère d'Ankos est la présentatrice historique du magazine de la santé sur France 5. Pour mémoire, ce programme quotidien est diffusé sur l'antenne de la chaîne publique depuis 1998. Durant 20 ans, Marina Carrère d'Ankos a formé un duo absolument mythique aux côtés de Michel Cymes. Ce dernier avait toutefois pris la décision de quitter le programme en 2018, afin de se consacrer à de nouvelles émissions. L'animatrice avait donc repris les commandes du magazine de la santé seule. Malheureusement, Marina Carrère d'Ankos va bientôt devoir faire ses adieux à l'émission. En effet, il a été annoncé que le programme ne serait pas renouvelé la saison prochaine, après 26 ans d'antenne sur France 5. De passage sur le plateau de l'émission C'est l'Hebdo, présenté par Aurélie Casse le samedi 4 novembre 2023 sur France 5, Marina Carrère d'Ankos a été interrogée par la journaliste sur l'arrêt définitif du magazine de la santé. Je ne peux pas dire que ce soit aberrant qu'une chaîne décide d'au bout de 26 ans de renouveler un concept. On a duré 26 ans, si est-il extraordinaire. Surtout qu'après le Covid, ça a été une période très dure. Les gens avaient besoin d'un peu plus de légèreté, un peu moins de maladies, un peu moins de choses tristes, a souligné l'animatrice. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des témoins émouvants. Ça a été une période magnifique. Maintenant, on va passer à autre chose, a également ajouté l'ancienne acolyte de Michel Cymes. Marina Carrère d'Ankos, une nouvelle émission pour l'animatrice sur France 5 ? Le directeur adjoint de New N Studio, Benoît Thévenet, qui produit le magazine de la santé pour France 5, s'était déjà exprimé sur l'arrêt du programme auprès de l'ARP. Il est assez normal qu'il y ait un renouvellement profond au bout de 25 ans, et le bien-être est dans l'air du temps. Nous avons accompagné le fait que les patients sont devenus acteurs de leur propre santé. L'étape suivante est qu'ils deviennent acteurs de leur propre prévention, pour vieillir en bonne santé, avait-il déclaré. Face à Aurélie Casse, Marina Carrère d'Ankos a révélé qu'elle était actuellement en train de travailler avec ses équipes sur la conception d'une nouvelle émission de santé et de bien-être. Cette dernière serait destinée à remplacer le magazine de la santé sur France 5. Cependant, elle n'a aucune certitude que ce projet sera retenu pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada